Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, chino dwenele. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada avance Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance, gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Nous vous demandons de nous soutenir dans ce que nous faisons. Ce sera un moyen pour vous de nous aider, de nous dire que vous nous aimez beaucoup et que vous comptez sur nous. Voilà. Afrika News, financement des vaccins traditionnels contre la rougeole et la polio. Nicolas Kazadi paye 17 millions de dollars d'ici juin. Marché des traçabilités des droits d'assises. Le groupe SIGPA clarifie, scellé, il y a la goulie lavé. Les difficultés de la snelles soumises au président du Sénat. Mesdames et Messieurs, il y a tellement d'actualités aujourd'hui. L'évée des immunités des sénateurs transfugent du FCC mobilisé pour sauver Augustin Matatampogno. Mais c'est une peine perdue parce que M. Matatampogno finira devant le juge. Le mot est choisi. Il va finir devant le juge, ce n'est pas qu'il va être arrêté forcément. Finir devant le juge parce que nous estimons que la rédivabilité doit caractériser toute action politique. Lorsque vous avez géré un pays, lorsque vous avez géré une entité, acceptez de répandre des actes que vous avez commis lors de vos fonctions. On ne peut pas comprendre que quelqu'un ait géré un pays, quelqu'un ait géré une primature. Et puis finalement, après, qu'on ne lui pose pas des questions. Mais attendez, non, on est dans quel pays ? Vous avez été à la tête d'un ministère ou de la primature. On peut poser des questions. Cette affaire de M. Matatampogno est très, très simple. Mais vraiment simple comme de l'eau de la sauce. M. Matata, peu importe la forme qu'on amènera, et dans la Cour conventionnelle, et dans la Cour de cassation, nous sommes d'accord, Néhengo. Mais tout ce que nous refusons, c'est le Congrès. Il n'y a pas de Congrès, parce que je vous ai expliqué pourquoi il faut qu'il y ait un Congrès. Il y a un Congrès pour lever les immunités. Des premiers ministres, pas des sénateurs. La levée des immunités d'un sénateur, c'est passe au Sénat. On n'a pas besoin d'associer à l'Assemblée nationale. Non, pas du tout. M. Matata n'est pas député. Il est sénateur. Du moment où il est sénateur, il dépend du Sénat. Donc s'il faut, l'immunité est longue. Il n'a qu'une seule immunité, c'est l'immunité parlementaire. Il n'a pas une immunité des premiers ministres. Alors, il ne peut pas y avoir un Congrès pour ça. On ne peut pas aller enlever les immunités qui n'existent pas. Ce n'est pas possible, non ? Vous ne trouvez pas ? Ce n'est pas possible. Donc, que ce soit la courbe... Même ceux qui ont la qualité à l'ancien premier ministre, il ne peut pas y avoir un Congrès. Ce n'est pas possible. C'est au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat, que les choses devraient se passer. Voilà un peu la logique qui est à côté. Et le dire, ce n'est pas une question de haine contre Mata Tampogno. Pas du tout. M. Mata Tampogno, il a commis beaucoup de fautes. Mais vraiment beaucoup de fautes. Beaucoup. En termes de communication. Mais plusieurs fautes, en tout cas. Tantôt, il attaque la justice. Tantôt, il attaque l'IGF. Maintenant, là, il a porté plainte contre l'IGF. Vous ne trouvez pas que c'est quand même assez déplacé ? C'est extrêmement déplacé. D'abord, parce qu'il n'a pas... Le problème, d'abord, c'est qu'il attaque l'IGF en qualité de qui ? Et surtout, M. Alinguete. Elle doit attaquer Alinguete. Pourquoi ? Parce que celui qui a fait... Moutonsali, comment on l'appelle ? Banquette, il y a Alinguete. Ce sont les inspecteurs qui ont agi sous le leadership d'Ainguete. Et du moment où il y a déjà une enquête, du moment où le dossier est au parquet, on ne peut plus parler d'une quelconque diffamation. On ne peut plus parler de ça. On ne peut plus parler d'une calomnie. Pas du tout. Au contraire, au contraire, M. Gilles Alinguete peut saisir la justice pour action conventionnelle, pour causes vexatoires et téméraires. Ce que M. Alinguete, ce que M. Matata ne sait pas, ce qui s'expose davantage. Parce que lorsque Gilles Alinguete va dire, écoutez, mais ça c'est pour... Il veut me salir, quoi. Il porte une plainte parce qu'il veut me salir. Il faut que les gens comprennent. L'IGF n'a pas porté plainte contre Matata en pognes. L'IGF a fait un rapport. L'IGF a mené des enquêtes. Comme l'IGF ne peut pas accuser quelqu'un, l'IGF se limite à des rapports, l'IGF se limite à des enquêtes. Lorsque l'IGF fait une enquête, après qu'il s'enquête, il y a l'IGF, qu'est-ce qui se passe généralement ? Il s'est passé qu'il a présenté l'enquête naïe devant la justice et la justice décide, oui ou non, de poursuivre la personne à enquêter l'IGF. Maintenant, il y a un de ce qu'il est en train de faire, il est en train de faire des questions. Et vous voyez Christian Broussembe? La police est au Canada parce qu'il y a dans quelques années. La police est en train de faire des questions. Elle a été en train de faire des questions à général Kasson. On leur donne de ce qu'il a fait parce que il n'existe rien. Ça n'a aucun sens. Je ne peux pas poursuivre un enquêteur pour les enquêteurs dans ces salles. Il n'a rien. Donc ce que mononent est en train de faire Et Toulak Sabato, il panique pour rien. Il panique là où il ne faut pas paniquer. Toulak Sabato, déjà. Vous savez, les avocats, c'est bien. Les avocats, ils prennent leur argent. L'avocat prend l'argent, il va faire le travail. Ce n'est pas son problème. L'avocat prend l'argent. Mais les conseillers, maintenant. Toulak Sabato, je vais vous conseiller. Je vais vous dire, non, monsieur Matata, c'est une mauvaise voie. Tu ne peux pas aller là-bas. On n'accuse pas un enquêteur. C'est suspicieux. Ça prouve que tu veux, au moins, intimider. Au moins, menacer. Il n'y a pas de petit, à l'époque, à l'époque, au bimatin. Parce que, imaginez que monsieur Matata, aujourd'hui, il n'est que sénateur. Mais il ne veut pas qu'on parle des enquêtes. Il ne veut pas. Sur le mecibou, allez, enquête, salim, au mecibou, tout ça, au mecibou. Alors, imaginons qu'à la première ministre, personne n'allait oser. Personne n'allait oser. Donc, nous sommes dans une situation où monsieur Matata se trompe énormément. Et de siècles, et de périodes, et de temps. Nous ne sommes plus dans un moment où tout ça, tu avais tout le pouvoir. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est qu'on t'appelle à la justice, présente-toi. Et puis, c'est tout. Moi, j'exhorte monsieur Matata à se présenter. Nous avons exhorté monsieur Matata à se présenter la justice. Et ça n'a pas d'intérêt à y aller. Et ça n'a pas d'intérêt à ce qu'il y a, il y a la veille. Il n'y a qu'un seul organe qui va te laver, si vous voulez que je vous voie, qui va vous laver. Mais c'est la justice. Ayez le courage d'affronter la justice, monsieur Matata. Parce que les sénateurs ne vous protégeront pas. Malheureusement, ils ne vous protégeront pas. C'est mal de les connaître. Ils ne vous protégeront pas. Il est temps de dire, bon, je prends mon courage à deux mains. Je vais vers la justice. Et voilà. Mais moi, je vous dis déjà, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui est justice, il y a beaucoup plus à moi. À moins que tout le monde, il y a la relation, il y a la justice, il y a la justice normalement. Avec tout ce que vous avez déjà montré comme comportement, comme attitude, on ne va pas vous laisser. Ça, je peux vous garantir. Et il y a plus de chances que le jour où monsieur Matata se présente à la justice, c'est le jour où on mettra la main sur lui. C'est beaucoup plus possible que celle-là. Parce que, psychologiquement, il n'est pas disposé à écouter la justice. C'est tout le combat qu'il y a là. Parce que, psychologiquement, c'est bien montré. Or, monsieur Matata, vous devez accepter. Ici, il y a... Et alors, monsieur, ça, les a-t-il pas qu'on acceptait la situation. D'ailleurs, tout le monde, il y a IJF. Mais IJF, pourquoi il y a beaucoup de choses encore ? Il y a beaucoup d'éléments. Il y a des entreprises où, monsieur Matata, oh, il y a Mokwazali, responsable, les Nango, directement. En fait, selon ce que nous apprenons, selon ce que nous entendons. Je n'en affirme pas. Mais des gens qui les connaissent, des gens qui ont connu ce moment-là, peuvent témoigner. C'est pourquoi je dis que cette affaire m'a parqué et que vous revenez, Mme Boebelé. Moi, je n'affirme rien. On ne va pas dire, oh, que si tu attaques Matata, pas du tout. Je n'affirme absolument rien, rien, rien du tout. Tout ce que nous voulons, c'est que monsieur Matata se présente devant la justice. Non, n'y a bien. Moi, je le dis poliment parce que j'ai beaucoup de respect pour monsieur Matata Mpogno. Devant la justice, on va vous laver. Sortons un peu de cette histoire de la médiatisation de tout. Ça ne va pas vous aider, le média. Les médias ne vous aideront pas. Au contraire, le média ne va que remplir de doute votre innocence. Et comment compliquer. Levé des immunités, les sénateurs transfichent du UFCC mobilisés pour sauver Matata. Affaire Boukangalo Mpogno porte plainte contre Gilles Alinguete. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau. Les explications d'Augustin Matata devant les sénateurs. Je savais que l'enquête sera politique et les conclusions seront politiques. C'est ça, c'est le genre des phrases qui vont le tuer, malheureusement, politiquement. Malheureusement. Moi, je suis vraiment désolé, au moins, Matata Mpogno sera leadership. Matata Mpogno sera bonne gouvernance. Ah, c'est soustraire la procédure moral normale. Régulière d'ailleurs. Régulière. Invité à une table ronde par Dan Glitter, le CNPAV, donc le CNPAV, appelle plutôt à une enquête judiciaire. Il ne doit pas être dur, hein. Utouris, l'armée neutralise six rebelles FPIC à Djougou et à Hiroum. Une nouvelle. Est-ce que vous avez appris ça? Que, ah, c'est quoi? Dans quelle localité, comme ça? Je crois, Ouvira. Je peux me tromper du lieu. Les jeunes gens ont amené des armes. Il est commandant un secteur. Il y a des armes. Mais non, mais il y a des armes. Mais il y a des armes. Il y a des armes. On dit qu'ils doivent produire, comme ça, là. Ils doivent produire, comme ça. Bon, je crois que le pays voisin, c'est un pays qui est de l'argent. C'est un pays qui est de l'argent. C'est un pays qui est de l'argent. Parce qu'il y a des armes. C'est un pays qui est de l'argent. C'est un pays qui est de l'argent. C'est un pays qui est de l'argent. Régularité, voilà. Et s'il y a... Bon, on va voir ce que ça va donner après. Et chauffer, à la clôture du ramadan, les ministres des sports suspendent le comité de gestion de l'histoire de Marti. Il y a aussi la nouvelle. Nous allons confirmer en haut sur la condamnation des éléments. Nous allons confirmer en haut. État de siège. Le parc de Vioronga considéré comme principale source d'autofinancement de groupes armés alerte les chercheurs environnementaux. Madame F. Bazaïba essaie d'ouvrir l'œil du côté Wana. Le ministre de Pêche et Élevage évalue la deuxième phase d'un projet financé par la BAD dans la gestion des ressources en eau. Environnement F. Bazaïba fait appel à l'IGF pour savoir l'apport du ministère au trésor public. Les arrestations sont tombées. Hydrocarbures, Didier Boudimbu dans le Okatanga et le Grand Kassaï pour s'imprégner des réalités liées à l'approvisionnement. Vous avez un ministre qui fait un travail impeccable. Moins de populisme, moins de déclarations qui n'ont rien à voir, mais plutôt Moussala. Le pétrole, l'hydrocarbure est un secteur très important dans ce pays. Il faut un ministre dynamique, pas un ministre bureaucrate. Il faut un ministre dynamique qui va à la rencontre de ces gens-là. Qui va à la rencontre ? Il y a investisseurs, acteurs, parce que dans l'idée de M. Boudimbu, suivant l'idée du chef de l'État, il faut faire des millionnaires dans le secteur d'hydrocarbure. Il faut donc une politique qui accompagne les jeunes entrepreneurs dans ce secteur-là. Nous voulons avoir des pétroliers dans ce pays, à la hauteur de Dangote, tout ça. Mais il faut que l'État congolais financent certains projets, encadrent certaines idées et fassent la promotion de ces jeunes gens, de ces Congolais, de ces femmes, de ces hommes. Et puis, je demande aussi à M. Boudimbu. Après, ma course, c'est que M. Boudimbu, il y a Kinshasa, il y a la faculté de gaz et de pétrole. Il y a une corrélation entre ce que les étudiants étudient et ce qui se passe sur Terre. C'est très important. Votre ministère pourrait t'apporter beaucoup plus dans le domaine. Critique d'info, il y a une deuxième partie parce que je vais dire commentaire dans la question de la bine et de l'ébélé. Jean Maloko, quand les gens passent tout le temps à saboter l'état de siège et prient à la longueur de la journée pour que nos soldats perdent, comment faut-il les appeler des sorciers ou tout simplement ? Il y a sorciers, arrêtons de jouer avec les gens pour rien. Sorciers, c'est sorciers. Les chefs de l'État n'ont pas mal dit de lire Banduki, Bouti Kalokuta. Mais nous sommes de l'Arab qu'ils ont appris. Jean-Baptiste a traité les chefs des Rénards. Jésus lui-même a traité des gens des insensés. Paul lui-même a traité combien de fois des gens à propos qu'on pouvait considérer des discours toi ? Alors, des qui ? On a plus d'honneur, on a plus d'honorabilité. Il n'y a pas de notion d'honorabilité quand on doit juger ou qualifier un comportement. Les voleurs, c'est des voleurs. Les sorciers, c'est des sorciers. Les kombantabas, c'est des kombantabas. C'est tout simplement ça. À tant que quelqu'un se permet, il est chez lui tranquillement et bonnement, il se permet de dire que ma mère est une rwandaise alors que ce n'est pas vrai. Il se permet de dire que peut-être quelqu'un se permet de dire que ton père est un centre-africain alors qu'il ne l'est pas. Mais c'est qui celui-là ? Mais c'est un doki ? Mais véritablement un doki. Où est le problème ? Quand tu entraînes tout le monde dans la fausseté, tu entraînes tout le monde dans le faux, dans le mensonge. Moi, je le dis à beaucoup de gens qui m'écrivent des messages qui n'ont pas à tchap. À ce moment-là, tu dis, qu'est-ce que moi j'ai à voir ? Des messages pleins d'insultes comme ça. Pourquoi tant de haine dans les messages ? Ne m'envoie plus de messages comme ça. Tu as un système qui dit qu'il y a un doki parce qu'il y a un doki parce qu'il y a un doki déjà. Pourquoi ça continue ? Kindoki, c'est un doki. Tu es un doki, parce qu'il y a un doki. Il n'y a pas un autre terme. C'est sorcier. Oui aux alis doki. En Europe, nous, communautés congolaises, nous sommes prêtes pour collecter à faveur de la FRDC comment expédier. En tout cas, je n'en ai aucune idée. Pas d'idée, en tout cas. Anise Kiyoba. Quand notre FRDC est en train de faire des exploits, silence radio. Mais voilà comment ils sont agités parce que le président a dit bandoki. Qui se sent morveux se mouche. Moi, je pense que si c'est comme ça, il y a des médias étrangers qui vont calmer les gens. Et c'est comme ça, en fait. Et nous, nous sommes des patriotes. Mes frères, nous faisons ces choses sans argent. Il y a des salariés pour nous. Pour nous, nous, il y a des salariés dans la salle. dans la salle. Il y a des salariés dans la salle. Et je ne peux pas me mettre à vous dire des risques que je cours. Il y a des hôpitaux mais il y a des salariés ce n'est qu'après d'avoir eu des relations avec le docteur qu'on a sympathisé que je me suis rendu compte que bon, c'est bon, je pouvais quand même me dévoiler. Mais sinon, tu vis dans une... Mais c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Parce qu'il y a des gens qui t'appellent et il y a des gens... T'as dit que... Je déteste ce garçon. Je me rappellerai toujours de jour où tu es homo avec Vianna Franco même si... Vianna Franco comprend ta journée qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes en train de prendre un verre. Moi, je n'ai naturellement pas d'alcool donc je prends de l'eau allègrement avec le champagnard homo fortis. Et un monsieur a eu un mot qui a eu six cas. J'avoue, il a eu un mot qui a eu six cas. À la télé, il dit ça. Non, attends, il a eu un mot qui. Il a eu un mot qui a eu un mot qui a eu six cas. Il a eu un mot qui a eu six cas dans l'Otolanda. Il a eu un mot qui a eu six cas. Alors moi, en fait, je ne savais pas qu'il parlait de moi. Pas du tout. Il a eu un mot qui a eu. Et puis, c'est homo qui remarque qui me dit « Oh, vous avez un mot qui a eu pas ou redeem its ton maire. » Alors je dis « Mais ce n'est pas possible. » Attention ce qui f晶ait il transforme ou cela. Pourquoi il y a eu un mot qui a eu le arada podcast ? Vous n'avez pas eu ça ? Je n'ai pas compris. Et le gars tellement qui parlait avec on toujours transit de son côté et ainsi de suite. Il y a eu un mot qui a eu six cas. Il y a eu un mot qui a eu seven cas. Vous voyez ? Alors moi, j'ai eu pitié, Nathalie. « Ah, papa pendant la maman à bucks dîma n'a eu monté d'évoir que Neuf mois dans les gouttes. Il y a eu 10 épais. Il y a eu plus de 30 ans et 40 ans. Mais le comportement, il y a eu des choses. 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 Pour sortir un homme comme ça, il y a eu des choses. Il faut à un moment donné avoir de la compassion pour ceux qui sont... Excusez-moi, le terme est bête. Moi, compassion. Dans le langage de la Toulbaka, il y a eu des choses. LG. Il y a eu des choses. Il y a eu des choses. Il y a eu des choses. Bongo, il faut toujours se munir de son cerveau. Ne sortez jamais de chez vous sans cerveau. N'allez pas rencontrer vos amis sans cerveau. Et prière, s'il vous plaît. Ne passez pas la télévision sans cerveau. Surtout pas. Ne faites pas des émissions sans vos cerveaux. Utilisez toujours vos cerveaux. Toujours. À temps et à contre-temps. À tout lieu et à chaque instant. Bongo. Retenez ça. Christian Kalenga. Les gens qui combattent ce pays, qu'ils soient prêtres, pasteurs, apôtres, journalistes, katangais, kassaïens, moulouba, moukongom, moubemba, de l'Est et de l'Ouest, du Sud, sont de Noki. Gloire à Dieu quand un précédent, un prétendant président élu qualifie l'institution président de la République des pantins, de placebo, de marionnettes, ça va. Personne n'est gêné, ni choqué. C'est quoi ce pays des inconscients ? Moukai dali, moukabato, bongo, oyo, e koma, awa, oyo, e koma, n'awo, awa. Moi, les gens qui m'ont dit qu'on a dit qu'ils sont bons et qu'ils sont résultats. Donc, Martin Faylou lui peut traiter de chef de l'État des marionnettes, ils sont normales. Pourquoi le bien on a français ? Ils sont marionnettes. Donc, aujourd'hui, tu peux dire aux gens vous êtes bêtes, c'est normal. Mais c'est la même chose. Il y a un autre qui est bon. Ceux qui m'ont dit qu'ils ont besoin de charge de la batterie et de bon. Parce qu'ils ont dit que c'est la batterie. Aujourd'hui, on a téléchargé et on a des bêtes. Ceux qui m'ont dit de la batterie, c'est compliqué. Compliqué. Il y a un coup avant tout. L'État des sièges à l'Est, l'offre de secours des États voisins est une énième tentative d'infiltrer nos forces armées pour jauger nos moyens d'action sur le terrain afin de mieux nous asséir plus tard. Ce sont des pyromanes, cyniques et pilleurs qui cherchent de nouveaux repères d'attaques. Qu'est-ce que Trump ne disait pas ? C'est Adeline Nta Ouigenga. Qu'est-ce que Trump ne disait pas ? Il faut voir comment le président du Brésil s'adresse à son peuple et nombreux autres. Il faut considérer l'essentiel. Antoine-Marie Florentin, Mwamba, Koui, Chaya, Mwamba. M. Bossembe, c'est important de mettre de côté nos occupations quotidiennes pour vous suivre. Merci de cet éveil combien patriotique, instructif, salvateur, courage, votre travail déclenche les nationalismes ancrés en chacun de nous. Passion, Matoum, Chris, qui te communique tout ça ? Ta façon de réfléchir c'est vraiment constructif et interpellateur. Il nous faut une grande révolte en nous pour changer ce paradigme. Toko change ango te n'ekonanga Passion sogi biso moko toye kolite. Biso toye kola toko mabo moko toza la makasi pouketo benga na munguna ou a zali peme y na biso. Munguna n'go e zali bo e zali ignorance kozalakoye banne munguna li boso. Même la Bible dit mon peuple périt parce qu'il ne connait pas. La Bible ne dit pas que mon peuple périt parce que le Rwanda est là. La Bible n'a pas dit que mon peuple périt parce que l'Ouganda ou parce que les voisins ou parce que vous avez été colonisés. Mon peuple périt parce que vous ne connaissez pas. Tout simplement. Le jour où vous choisissez l'ignorance vous avez choisi la mort. Ewa bongo kofi aloba kozalakoye medali l'uandambo medali l'uamu bimba Ewa mubimba l'ignorance c'est la mort en fait. L'ignorance ça veut dire l'inexistence. Ndè y a monna l'ignorance. Moutou a ébite a abzobikate. Voilà. Jeanne Loukoussa Très belle analyse. Vraiment tu as dit pour notre pays. Tobomi mboka bisomoko Tondi mape Tosenga pardon anzambé Oya pisa ki bisombo ka Oyo Surtout nabaye nabaye bazoaki parcelle d'autorité nanbo ka Bazongi sabilo koyalita nyo son. Ndè koubi se fotofan darapna mokomso bote tobomi koubi se kandzame nabaye kandzame kakabisu nous avons le plus beau pays qui puisse exister dans le monde. Moi je dis qu'un être kongolais y a kongolais y a kongolais et y a kongolais kongolais qui y a kongolais 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 nabaye y a kongolais kongolais Vous ne trouverez pas un pays comme ça dans le monde. C'est le plus beau pays qui puisse exister. Être Congolais, c'est une fierté. C'est une fierté que les ignorants ont changé en maléduction. Il faut aimer son pays, aimer sa patrie. Avoir le courage de dire que notre plus grand malheur, c'est d'avoir des dirigeants farceurs, des dirigeants comédiens, des dirigeants qui ne comprennent pas. C'est peut-être ça notre plus grand malheur. Mais les choses ont changé. Les choses ont changé et les choses sont en train de changer. Moi, je crois en cette nouvelle administration. Je pense que les choses vont bien se passer. Quand vous avez un président qui passe beaucoup plus de temps et pas en a bien, vous savez, les Congolais sont bizarres. Très bizarres. Félix, il a dit que l'étambulance dans le pays, presque le monde entier. Le voie se sont levée. Il a dit que l'étambulance est en train de se faire. Il a dit que l'étambulance est en train de se faire. Maintenant qu'il commence à arriver, à entrer dans la province, il a dit que l'étambulance est en train de se faire. Il a dit que l'étambulance est en train de se faire. Il a dit qu'il n'y a pas de l'étambulance. Il a dit qu'il n'y a pas de l'étambulance. Il a dit qu'il n'y a pas de l'étambulance. Il faut qu'il fasse quoi exactement ? Non, je crois qu'il n'y a pas de l'étambulance. C'est très important. Dans un pays où les enquêtes commencent et se terminent toujours sans suite, on est loin du compte. Jeanne Caïba. Tous les pays riches de la planète n'ont pas un sous-sol comme le nôtre. C'est le cerveau de leur élite qui a fait la différence. Cogitons à ça et nous trouverons le voie moyen pour quadrupler notre budget, recette et régler au mieux nos problèmes car toutes les réalisations doivent être financées. Véro Moupoï, écoute, vous aviez choisi un bon sujet aujourd'hui. Mais sache que le moment de duper le peuple est passé. Nous sommes maintenant dans un temps de révolution où on le tient à l'œil. Jean-Luc Capenne, heureusement que tu en as parlé déjà dans les différentes prestations. Félicitations à vous et à toute votre équipe de travail. Je suis votre téléspectateur fidèle d'écologie dans les lois là-bas. Béni, oncle Béni. Bonjour Christian. J'ai vu en Zambie et Botswana la compagnie minière construit un camp avec tous les services dedans. Ah, d'accord. Et Méride Binjoa. Bonjour Christian. Bravo, bravo de toucher à ces sujets dans mon village natal au sud qui vous dans la zone de Mwenga collectivité des chefferies, Luinja on a le même cas. Les Canadiens étaient venus pour autant d'années. Les villageois qui exploitaient ne savaient plus quoi faire. Maintenant les Chinois ont repris l'exploitation. ça devient pire. Marie Moukadi. Les politiques commerçants qui ont pris le monopole du transport de nos mines nous les connaissons tous. Et aujourd'hui ils négocient avec les ambassadeurs occidentaux pour négocier l'exploitation des mines. Ils sont venus dans l'union sacrée pour se cacher. Et les Mujinga. Surtout les contrats chinois s'il vous plaît. Le président doit y voir ça. Il ne considère pas les études faites des Congolais. Il les maltraite et il les paye très mal. Mwaku Bamana. Bonjour Christian Bossembe. Pour moi il n'y a pas de contrat. Mais ce sont des entreprises de Kabila cachées derrière les Chinois. Si nous avons des bons avocats, les Chinois vont céder. Ils vont nous donner les éléments des personnes qui ont bradé nos richesses. On va terminer avec Eric Bonveke. Christian je compte que tu postules en tant que député national en 2023 et je souhaite que ta candidature soit pour Kinshasa. Que Dieu nous aide et ça va se passer de cette façon-là. Et la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les Rades. C'est parti. vidéo bonheur pour joie mais si à coca au cas de paix en fouteille à c'est maman samira hâte aux aline apossa yambinzo dakala mayebo safou et zali baby toyo chez maman samira manson mazali et l'eau comment côté au coulou coucou mon ati nandé nava pt pour la cause au vidéo quoi détail yuka numéro numéro 938 avenue maurice na new york adresse il ya entrepôt 12 40 avenir andol dans les banques tu as là yoko vandakoteca mais si à coca ouca mongoussou mafouté mbila et koukou maloko la base au cana yo yéyo comme bonheur mamma samira ma kyan bae 1 2 1 C'est parti. 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 C'est parti.